Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne des aventures vidéoludiques. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue à Force Pokéen. Voilà du coup on était, on avait commencé à visiter le royaume de Préhonaste et du coup on allait continuer vers le sud, vers notre objectif qui est tout là bas au bout. Non même pas ça, c'est juste un point de passage parce que notre objectif réel, il est là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Surtout que comme d'hab je vais quand même essayer de récupérer un maximum de trucs sur le chemin, histoire de ne pas avoir après à faire uniquement des trucs annexes, histoire d'alterner un peu les deux. Et puis voilà du coup là on allait repartir vers le sud, on va aller vers ça. On va aller voir si on arrive à libérer la ville des ennemis. Ne vous dérangez pas, je ne fais que passer. ... ... ... Là-haut. Les revenus, le monstre là-bas de saut. Ouais, je vais t'utiliser. Ne pas laisser passer ça. Regarde ça, une forteresse. Ce sera une bonne occasion de faire un peu d'exercice. Euh, j'ai jamais dit qu'on y allait. Ça doit calmer. J'ai pile ce qu'il faut. Il faut plus de distance pour ce type de magie. Ça me débarrassait des petits. Attention. C'est dans le dos là. Il faut aller. Attends d'être prête. Oh, je voulais avoir quoi dans le dos. Allez ! J'essaie de le minder pour avoir... Ouais ! Eh mon gars ! Ça va pas me rageindre là-haut. Je pense pas. Je gère. Ça y est, on y est. T'es prêt ? Pas très efficace. T'es prêt ? Bon, après, j'aurais pu l'affronter, je pense, en bas. Mais c'est simplement que c'est plus simple. C'est plus simple avec cette métalle-là. Je vais faire mal. Euh, attendez. Je vais regarder un truc par rapport à la magie. J'ai bien activé ça. Mais j'ai réussi à monter qu'à 892. C'est prêt ? Ah bah j'ai réussi du coup. Parfait. On a un split de dernier truc qui a fait. Oh, les gars. Tu intègres les choses et ton amour. Yes. Du coup, récupérer le nouveau vernis. Ce motif puise dans les réserves de puissance inexploitées. Il augmente la vitesse de chargement de la magie de flux. Je crois qu'on a fini là. Il me semble, oui. Ouais. Alors du coup, la palette de teintes sombres mais puissantes de ce motif était jadis associée par les Athiens aux profondeurs marines et à l'immense potentiel qu'elles contiennent. L'idée de puiser dans cette puissance a cependant suscité des associations négatives au fur et à mesure des années, au point que les Athiens ont fini par éviter totalement d'utiliser ces couleurs, de peur d'être perçus comme incapables d'exploiter leur propre potentiel. Lorsqu'il est imprégné du pouvoir des Tanta, ce motif permet d'utiliser plus fréquemment la magie d'afflux. Les sortes d'attaque se rechargent plus vite. Tous les dégâts moins 5. Donc... Ouais. Euh... Equipement... Et du coup c'est les différents trucs qu'on a récupéré. Alors euh... oui. Bon alors du coup on a récupéré celle-là. Right. Personne d'envoiant. Tu as fait quelque chose qui leur a déplu ? J'ai plusieurs idées. Ca fait là-haut. Quel trouvair. On dirait qu'il y a un coffre là. Qui a un troupeau d'horribles créatures prêtes à tuer ? Euh... je te les laisse. Ma pépite Ouais il y a un labyrinthe C'est le vent C'est quoi qui m'a touché C'est l'autre qui me lance des Qui me jette des lances Il va pas falloir venir me chercher Tu deviens effectivement assez redoutable Je perçois une présence hostile Sois vigilante Ouais je fais gaffe J'ai compris Une chose utile Mais il y avait un coffre là-haut J'ai pas vu qu'on pouvait sortir Ouais j'avais pas vu Il y a bien une porte au sommet Mais ouais j'ai pas du tout vu Ouvre les yeux Crois-moi si je pouvais je le ferais Je crois qu'il est temps de te reposer non ? Ah c'est bien ça J'ai déjà l'idée Allez bloquez-le Ouais donc du coup Pour récupérer le coffre qui est là-haut Il va falloir venir par la corniche Où j'étais là Le problème c'est que pour l'instant On est pas capable de sauter aussi loin Ouais donc il va falloir venir plus tard Bon après c'est juste un coffre Donc il y a un petit peu grand chose d'utile devant Alors bien sûr rien Alors on va aller faire ce petit labyrinthe Je vais venir récupérer le mana qui traîne Alors t'en dis quoi On va se friter un peu ? Aurais-tu soif de sang ? Silla supervisait la défense de l'ensemble d'Athia Ça devait pas rigoler son armée En effet Une armée stationnée dans des forteresses Alors Labyrinthe scellée Clairvoix Ouais au final je pourrais faire ça Avec la carte là reculer entièrement Cet endroit me fait flipper Sois sur tes gardes Je perçois des ennemis plus loin Eh ben bonjour de l'accueil Tu es accueilli c'est déjà ça Combien sont-ils ? Assez-vous mon tout petit bête Ils vont passer Attention Il faut plus de distance pour ce type de magie Je n'aurais pas pu deviner Le chemin se divise Des choix Toujours des choix Hum hum Du coup on a le choix entre les deux On a dégradé à avoir un coffre Yes Pas mal Ouais On va faire caneler Vu qu'à l'intérieur du truc Je ne suis même pas sûr Qu'on puisse montrer où on est Ah vas-y Ouais Et alors On va récupérer le mana Il va peut-être falloir aussi Que j'achète une compétence Ah yes On va mettre un coffre Comment dire avec un Une énigme Un truc qui est un peu chiant Si c'est que la carte Elle met un peu de temps à s'ouvrir Bah c'est normal C'est parce qu'elle est complètement en 3D C'est pas juste une image Et alors Bah il suffit de faire ça Et ça C'était du gâteau C'était normal Donc Logique pour ça pas dur Voilà Petite pièce ancienne Par contre faut que je fasse gaffe Parce que je suis limité Au niveau du nombre d'éléments Que je peux porter sur moi Donc faut bien que je pense Aller les utiliser Quand je serai arrivé à fond Ou un peu avant Et dépenser un maximum de trucs Touchez les pour revenir à l'entrée On ne savait pas Oh putain Je monte là Qu'allons nous faire Là ils le monte J'arrive à les fraguer À sortir de la porte C'est pas mal C'est le moment J'y vais Je suis un pauvre Fini de jouer Easy Oh la bonne stratégie Là Je complète mon con Et ça peut pas faire Dormi Dormi J'ai pris un peu trop la confiance J'ai pris un peu trop la confiance Ça va faire mal Je suis à fond Ouais Ben voilà Je m'entends de mal Sympa Ça peut toujours servir Essaye de ne pas le gâcher Du bois Bon c'est pas parfait C'est utile Quoique Si J'ai en profité Je vais le faire En fait Je vais regarder Si au niveau de feu de camp Il y a moyen d'activer Les défis de sorcelles Je pense pas à rien Je pense qu'il doit falloir Avoir accès à la bibliothèque Ah ouais Ici tout ce qu'on peut faire C'est fabriquer des trucs Bah ça ne m'intéresse pas Bon allez On va boss du coup Giga inférieure On va toucher ce ton faré Allez Ça s'avance mal Là Trop lent Super Voilà Génial Putain Quand on y pense On suit pas trop mal sorti Non Je n'arrive pas à croire Que tu es gagné Je pourrais prendre ça Pour une insulte Mais je m'étonne moi-même Ouf Ah Si c'est comme l'autre boss Il y avait des soins Dans la pièce Il faut croire Que c'était pas comme l'autre boss Allez On va récupérer notre récompense Quel endroit bizarre Alors Inscription numéro 2 Ceux qui cherchaient à servir Atia Sur Susurus Remplit nos cieux De feu et de cendres Au seul bruit des ailes De cette créature Nos cœurs S'emplissaient D'une terreur glaçante Atia souffrit Atia brûle Dis moi Ne trouves-tu pas Que ce démon Ressemble étrangement A notre vieille amie Le dragon Tu veux dire J'y pensais aussi Voilà Et bien C'est terminé C'est quoi Qu'on va récupérer Un collier je crois Non une cape La mata Cette pèlerine Ancienne Était dissimulée Dans les plus sombres Profondeurs D'un donjon Elle divise Par deux Les dégâts D'empoisonnement Quand la santé Est faible Ouais Bon C'est que Quand la santé Est faible Très intéressant Alors Voyons voir ça Du coup Ça c'est peut-être Ah oui ça J'ai oublié De regarder ça Un zombie de brume Apparut en contact Avec un monument sacré Bien que ce ne soit Qu'une illusion Rien dans son apparence Ou son comportement Ne le distingue De sa version réelle Il est par conséquent Possible de lui infliger Des dégâts Et de le battre Euh ouais Ouais bon c'est pareil Ouais c'est C'est pas dit de la même manière Mais euh Ouais non en fait si C'est la même chose La seule chose qui change C'est le nom en fait Le nom de l'ennemi Euh alors du coup Alors du coup Equipement Euh La mata Cap ancienne Putain elle est sympa En tout cas Trop jolie Euh Cette cap ancienne Enfermée dans les profondeurs De l'un des labyrinthes Scellées d'Atia Sa précédente propriétaire Était une guerre Pleine de bonté Très aimée Par l'altruisme Dont elle faisait preuve Sur le champ de bataille Elle risquait souvent Sa propre vie Pour venir en aide Aux blessés Ce qui faisait de sa cape Inimitable Un élément récurrent Dans les récits De batailles de jadis Alors On va checker vite c'est Il y a un truc là-haut Ça sera pas un patin Un partin Vas-y Ils l'ont encore activé Non il est plus activé C'est le jeu Tu vois ça si tu veux Mais évite de te faire tuer Il est vite fait Aller l'activer du coup Puis après Bah du coup Pour la zone suivante S'il a dirigé Un royaume carrément triste Non Ou alors C'est elle Qui le rendait triste Un partin Alors Là-bas je vois Je vois qu'il y a un autre Un autre beffroi Du coup L'élément Qui était apparu La tour La tour Qui n'avait pas été affichée Ou c'était peut-être Ce labyrinthe Je sais pas Qui s'était pas affichée Quand on a pris L'autre L'autre beffroi Je pense qu'il se serait affiché En récupérant celui-là Parce qu'il est vraiment Juste à côté Donc ouais Je pense que Les éléments Les monuments Tous les trucs Le décor Je vais pas les lister Ça sert à rien Alors Convoi militaire Abandonné Il y a un petit coffre Il y a des trucs là-bas aussi Vous avez envie d'un peu d'exercice ? C'est très mal Maître Alors la corruption Empêchait que les ordres De Tanta Silla Parviennent aux garnisons Et en l'absence De directives De leur Tanta La confusion Régnait parmi les effectifs Un chef d'unité Qui se préparait À évacuer Un maximum De citoyens Versipales Dut s'arrêter Suite à l'opposition De certains De ces hommes Arguant que Leur propre sécurité Était plus importante Cela ne faisait Que peu de temps Que les dirigeantes N'étaient plus là Pour les guider Mais la discipline Qui régnait Au sein de leur rang Bien entraîné C'est dégradable Pourtant très rapidement Ils les ont abandonnés Certainement pas De gaieté de coeur Ils n'ont pas eu le choix Pas mal On se rend Pas mal Pas mal Pas mal Mais pas inutile Je vais en profiter Pour rire d'éviter Au niveau du mana Pour voir Qu'est ce qu'on peut acheter Comme magie Ah bah voilà Celle là On peut lâcher Maintenant On peut pas l'améliorer Je pense Ce défi Ne peut pas être Ne peut être révélé Qu'en passant Par le livre Du coup Là c'est bon Je vais aller traverser Le pont Récupérer Le dernier truc Là bas Il y a un coffre Aussi Une erreur du froid Il y a un coffre 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 De la noctinette Il y a un autre coffre par là-haut Mais on va d'abord aller Il y a un autre coffre Oh Quoi ça ? Monument aux animaux Il y a un fort Je pense que c'est Batter le boss dans le temps Ah mais si c'est un défi Là-bas il y a un autre refuge La guilde Et puis voilà Et puis voilà Fini de jouer Faut pas se relâcher Alors du coup On s'organise comment ? On retire là On récupère la guilde Et puis après on retire vers l'est On essaie de faire tout ce qu'il y a là Peut-être jusqu'au fort Et puis après on redescendra vers le sud Tiens-toi prête à te défendre Ouais je vais t'utiliser Oh Oh Il faut plus de distance pour ce type de magie Je n'aurais tant pu deviner Je n'ai pas de temps 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 J'en étais sûr que ça allait faire apparaître plein d'autres coffres à côté J'en étais vraiment trop des coffres Vous voyez là par exemple Il y a un coffre qui est juste là à 10 mètres Et ouais remplissage Le problème des mondes ouverts c'est que c'est bien de créer un grand monde ouvert Avec plein de grandes zones à explorer etc Mais après il faut les remplir Remplir avec des trucs en plus intéressants à faire Pour le coup Ouais pour aller chercher le coffre là-haut à mon avis On va pas pouvoir y aller tout de suite Il va falloir monter sur les blocs C'est une zone bizarre ici D'accord Il faut d'abord éliminer les ennemis Ouais bon Du coup on va pas venir là Un peu le bordel Je sais pas du tout comment ça fonctionne Si c'est justement lié au fait que j'aurais pas encore libéré la zone de l'attentat C'est vrai qu'en fait toute cette partie là-bas il y a encore pleine de brume On va être vraiment toute la zone qui est embrumée Ouais ah bon du coup on va aller voir l'autre côté C'est à moi maintenant C'est quoi C'est pareil Il y a des cristaux sur les côtés On va faire les utiliser Regarde là-bas C'est quoi cette statue Ouais il y a ce monument aux animaux Oui c'est effectivement un monument Avec un chat Maintenant voyons voir ce Monument, comment il sert ? Avec des ailes. D'accord. Chat chelou quand même. Du coup ça va être la même chose, il va falloir les suivre sauf qu'ils volent c'est ça ? En plein milieu de la brume ? Ça ne doit pas être un chat ordinaire. Ça se voit qu'il n'est pas ordinaire non ? Les animaux de Tanta. Les animaux de Tanta apparaîtront à proximité des monuments qui leur sont consacrés dans différents lieux d'Attia. Quand vous trouvez un de ces monuments, essayez de trouver également le félin qui lui est associé. Apprivoisez les animaux. Au départ, les felins des Tanta se montreront méfiants et disparaîtront au moindre signe de menace. Maintenez LT pour vous baisser et essayez de les approcher le plus lentement possible. Un point d'exclamation apparaîtra si vous attirez leur attention et vous devrez attendre que celui-ci disparaisse avant de poursuivre votre approche. Sans cela, ces animaux disparaîtront en un clin d'œil. D'accord. 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 voué à Tanta Scylla. Il rôde généralement à Préanos, apparemment indifférent à la brume. Scylla considérait comme une deuxième père d'yeux. Patrouillant le royaume, il était chargé de venir lui rapporter tout problème éventuel. Lorsque la brume finit par faire perdre l'esprit à la Tanta, il la quitta pour s'assurer que le peuple de Préanos était parvenu à rejoindre Sipal, sain et sauf, puis revient aussitôt après, peut-être pour veiller sur sa bien-aimée maîtresse depuis une distance raisonnable. Très bonne question. Le félin apprécie désormais Fré. J'ai pas le temps de finir de l'air. Les félins que Fré parvient à apprivoiser viendront lui rendre visite dans les haltes des pèlerins où elle s'arrêtera. Si elle parvient à mettre la main sur un certain nombre d'objets dont raffolent les chats, ils viendront aussi lui rendre visite dans sa chambre. Ah bon ? C'est qu'on trouve les objets qu'on s'y raffole. Monde, du coup c'est quoi ? Ah bah c'est statue de félin. Ce sont des citoyens ordinaires d'Athia qui édifiaient ces monuments en l'honneur des adorables animaux des Tantas, vraisemblables à des chats. Ils furent érigés en des lieux communs pour être fréquentés par ces créatures très appréciées. Et il devient coutumier, pour les pèlerins en adoration, de déposer des offrandes de nourriture et de friandises au pied des statues. Les Tantas, mécontentes de voir de précieuses ressources ainsi gâchées, finirent par inscrire sur les statues elles-mêmes l'interdiction de nourrir leurs agneaux. Voilà. Alors. Bon, ça c'est fait. Il va être un exclure. Putain, arrête de sauter de partout là. C'est un peu leur déplacement mais c'est un peu imprécis. Du coup, on est où là ? Ok. Ouais, au la base, il y a une autre zone. C'est le Havre des Héros. Donc du coup, on va plutôt continuer. On va continuer vers le sud. Ah oui, non, lui, on pourra pas le chercher. Il faut essayer de récupérer ça. C'est quoi cette zone bizarre, ça ? Mais c'est de l'eau. Ah putain, mais j'ai pas vu qu'il y en avait un dans le dos. T'es prête ? Prends ça ! Génial ! Ça en devient délicieux. Trouve un endroit où te reposer. Ouais, là-bas, il y a un autre défi. D'abord, il y a une autre chose qu'il aura déclu. J'ai plusieurs idées. Ouais ! Ah 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 ouais, la carte de jeu, elle est quand même à d'être assez immense. Ah ! Ah là là ! Ils n'ont pas vu, ils viennent par le côté, en fait. Ah ! Ah ! Pour exprès, il faut avoir des espèces de... de petits arcs de cercle pour après venir m'attaquer sur les côtés. Euh, bref. Alors, du coup, là, on est où ? On est là. Euh... On va essayer de récupérer le coffre là et puis aussi on va aller se taper le défi. On va voir de sagesse, la sagesse. La mort récupère le coffre. Ah ! C'est bizarre. Ah ! 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 Je fais gaffe de ne pas rester bloqué dans le décor Parce que vu comment le jeu a été codé pour nous renvoyer Si on va se bloquer dans le décor ça nous renvoie à un ancien truc de pèlerin Ou le dernier objectif qu'on a réussi Il vaut mieux que je fasse attention de ne pas me faire me bloquer D'avoir à me retaper le chemin à chaque fois Alors bon ça a l'air d'être insimple encore Comme ça Une pièce ancienne Bon allez on va essayer ce truc Début des représailles Élimination Batter la cible ennemi dans le temps imparti Éliminer le plus vite possible pour obtenir un meilleur score Bienvenue dans cette reconstitution du pré-honaste d'antan Cet endroit est actuellement occupé par les sbires de la Tanta Pour reprendre le contrôle Frey doit battre le simulacre de Chevalier Apostas Qui est à leur tête D'accord Enfin Chevalier Apostas Chevalier Apostas c'est l'ennemi qu'on a affronté Quand on était revenu à Sipal et qu'il y avait le feu L'autre elle avait pris l'apparence de ce machin C'est utile de trop réfléchir Tant de ta chance Je vais faire de mon mieux Un nouvel ennemi a changé Attention ! Très bruit ! Fini de jouer ! Ça doit te calmer ! Pas très efficace ! Un nouvel ennemi a changé Une ouverture ! Prends ça ! Non ! Non ! Non ! Ah moi je t'ai appris Il est en train juste à la fin Je vais te relâcher ! t'as crevé oui t'as plus de barre de vie là je la vois même plus portable est-ce que c'est suffisant pour avoir tout et qu'on pense 2,3,4 ah bah non je sais combien ? 35400 fallait faire 36000 à la blague on va me tenter j'aducine fini de jouer faut pas se relâcher attention non mais moi je l'entends c'est bien il n'a bien servi à rien ma super attaque c'est plaisir un petit cadeau génial exactement le même score la blague que c'est de blague quoi je commence je vais y arriver lance-toi si tu penses réussir c'est juste une question de temps donc c'est juste peut-être que je suis pas encore suffisamment pire alors voyons ce que ça donne dans ces cas là inutile de trop réfléchir pas très efficace voilà je peux pas je peux pas et pour plus de l'expérience pour ce type de magie je ne peux pas je ne peux pas je 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 peux pas attention attention génial là j'ai l'impression que je fais moins de dégâts avec un petit cadeau il a pas été blessé lui bien entendu ça doit se calmer si on on à à à dans Ouais bon j'pense que ça marchera pas. Ça marchera pas, il va falloir que je revienne quand je serai plus puissant. Est-ce que du coup c'est indiqué ? Normalement on se met tant dessus. Ouais voilà on voit que là on est que 4 et qu'on pense sur 5. Alors du coup on va continuer vers le sud. Il faut aller jusque là-bas. S'arrêter au truc des pèlerins, j'irai référent au tour B3. Ouais je faisais pas assez de dégâts à l'autre. Après j'arrivais pas à avoir la 5ème récompense. Ouais. Ouais. Ce chat ! Nous a-t-il suivi jusqu'ici ? Oh c'est trop mignon. Salut petit chat. Le nouveau félin est apparu dans la halte de... Je peux le caresser. Alors ça te plaît ? Une chose utile ? Alors journal d'un colon village de Rive. La guerre a ébranlé notre monde jusque dans ses fondations. Cela est indéniable. Les villes et les villages dans lesquels nos ancêtres ont vécu pendant d'innombrables générations ne sont désormais plus que poussière. Pourtant même pour ceux d'entre nous qui ont été forcés à tout rebâtir, l'espoir existe. Bien qu'on nous ait tout pris, nous recommençons à nous installer, à être heureux même, alors que nous n'aurions jamais cru cela possible. Et j'ose rêver que la récolte qui s'annonce sera suffisamment abondante pour nous permettre d'en partager les bienfaits avec ceux qui ont moins de chance que nous. Ils rêvaient d'une nouvelle vie ? Ouais, je peux tout à fait les comprendre. Un mélange d'espoir et d'en... Un ennemi... Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, le simulac de chevalier machin. Et... C'est quoi ? Ah oui, j'ai pas vu qu'on les ait pas encore affrontés. La corruption a fait de ces grands lézards Dathia de terribles monstres. Le poison qui goûte de leurs griffes et de leurs crocs et qui leur servait autrefois à anesthésier leurs proies est devenu une toxine létale. Ils évoluent en petits groupes à travers Préa... 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 Alors, bon du coup... Alors, je me demande si je vais continuer à aller lister ces trucs. Ça peut être utile hein, donc... Pour venir faire justement apparaître les trucs. Voilà... On a Pepito. Il est hors du commun Du coup je crois que je peux activer une autre magie Je comprends pas pourquoi là j'ai pas eu de truc Il semble bien avoir éliminé des ennemis qui étaient vulnérables Ils battaient le dernier ennemi d'un combat C'est quoi ces trucs de merde Prolonge la durée de l'effet La puissance est frappée par derrière des ennemis On va s'entraîner à cette technique J'ai pas besoin de la faire dormir Tu vas fabriquer quelque chose Allez, au revoir le chat Qu'est-ce que c'est quoi ? Ouais, bon allez On va aller faire le béfroid Ça va au moins, ça nous découvrira la zone Saloperie Ça m'attaquait pas de côté Fini maintenant que j'ai compris votre stratégie Abîme de la corruption Ok Je regretterais presque ce manque d'animation à toi Je t'assure, t'es une animation à toi tout seul Elle est chiant de cette phrase de dialogue Du coup, ça a vraiment fait apparaître plein de briques Du coup, on peut peut-être essayer d'aller voir ça On va aller le coffre au passage On va là-bas J'essaie d'aller jusque-là Puis après de revenir vers la droite Et du coup, on va venir là-bas On va voir si j'ai le temps de faire tout ça sur cette session On va voir si j'ai le temps de faire tout ça On va voir si j'ai le temps de faire tout ça Ouais, la journey, c'est aussi un truc qui est un peu rare J'avais arrêté de les marquer On va commencer à les remarquer Bon après, je pense que de toute façon La majorité des joueurs, ils vont fouiller On va aller voir tous les coffres Ouais, je tue bien des ennemis qui ont des vulnérabilités Pourquoi ça marche pas le défi Ah mais si ça se trouve, il faut les tuer avec la super technique Tiens, encore de la journey Ouais, bon, je tue la marquer Ce type d'adversaire, ça nous change de l'ordinaire Youpi Fais ce que tu sais faire de mieux Pas très efficace Hmm, hmm Ça doit calmer J'ai l'impression que tu t'améliores, Fred Bien obligé C'est ça, ou je me prends une raclée Ça pourrait me dépanner Ouais, après c'est le problème aussi De vouloir faire des guides sur des jeux Où en fait, on est hyper assisté On nous indique tous les éléments à récupérer Et tout Est-ce que c'est réellement utile de faire un guide Ce genre de jeu Vraiment pour certains éléments en fait Mais là, ce que je fais, je suis pas sûr que ce soit Extremement utile au final On va continuer à lister les trucs que j'avais commencé à lister Et puis voilà Il me semblait qu'il y avait un coffre J'ai déjà dit ça aussi Parce que c'est carrément n'importe quoi ici Quelque chose, Rode Qu'allons-nous faire ? Comme si de rien n'était Je vais pas laisser passer ça C'est un ombre gérable, non ? Ouais, ce sera vite réglé Ouais ! Ouais, il y a plein d'ennemis qui vont débarquer Mais d'où est-ce qu'il débarque ? Il faut dire que tu ne fasses pas inaperçu Ouais bah, on te retuez-vous les mecs Ça peut pas que m'emmerdez pas Ouais, hier Il faut plus de dispense pour ce type de magie. Je n'aurai pas de plus. 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 C'est pas très efficace. Oh, c'est ça. Badru n'est pas d'inutile. Au lieu de lancer ma super attaque, elle ne voulait pas la lancer quoi. Je n'aurais pas voulu gagner. Un repère de monstres. Super. Ils veulent peut-être seulement jouer. Allez ! Fini de jouer. Ça va piquer ! Quand même ! Voilà qui était assez simple. Un Nunda. Sous l'effet de la brume, la fourreur et la constitution de ces redoutables bêtes de brume se sont considérablement développées. Leur tactique de prédilection consiste à ruger férocement pour désorienter les ennemis avant de se jeter dessus pour les hacher. Un lion à dents de sable. Facile à dire pour toi. Je ne vais pas laisser passer ça. La pousse céleste. On s'en fout. Je fais passer parce que c'est toujours les mêmes textes. En fait, c'est plus qu'ils changent. Ils disent que l'affinité ne vient pas de telle ou telle Tanta, mais d'une autre. Je viens de voir que j'ai trouvé de la noctite. C'est insupportable cette caméra. C'est censé être un compliment. Ponguicalotte. Ces champignons extrêmement rares et très recherchés ne poussent que dans les environnements suffisamment humides. Les spécimens de cette espèce n'ont pas toujours été si gros. La brume a décuplé leur taille en insufflant une magie très puissante dans leur chapeau. Grâce à ce réservoir d'énergie surnaturel exceptionnel, le Fongicalotte est aujourd'hui extrêmement précieux pour la fabrication. Voilà. On en est où ? Alors, bon, du coup, je vais aller faire ça. On terminera par le monument. Et puis, du coup, on ira après là et je pense que j'arrête. Ça, en plus, c'est bien. On aura fouillé l'intégralité de la zone. Voilà, l'intégralité. Non, pas la partie qui est à l'ouest. Justement, il y a la brume là. Mais bon, voilà, on aura déjà au moins fouillé toute la partie. C'est pas mal. Je me demande s'il y a quelqu'un ici. La ferme. Tu me fous les jetons. Une ouverture ! Prends ça ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Il ne faut pas se relâcher Zéro effet Il va commencer à me toucher Il va commencer à me lancer ma super attaque Il va falloir faire gaffe avec les super attaques D'avoir une ouverture pour les lancer Ça doit calmer Tous étaient tués De mieux en mieux Génial ! Allez ! J'ai eu de le temps Il y a eu De plus Je vais faire quelque chose Ouais T'as mis à vous Galera Mais enfin J'ai eu de l'animé De plus Descends C'est pas Et bah voilà quand même. Alors un nouveau collier apparemment. Nadezda. Ce collier fut jadis porté par Tanta Scylla. Son nom signifie espoir. Il augmente les effets de la magie rouge caractéristiques de Scylla. Un collier porté en tant qu'objet apprécié de la Tanta de la force. Chaque ornement sert sans surprise un but bien précis. Ici les pierres améliorent les aptitudes au combat de la personne qui le porte. Ce qui en fait autant une arme de guerre qu'un accessoire. J'avoue que ça me met un peu mal à l'aise mais ça fait de mal à personne. C'est quoi ? C'est vrai que peu le blé. On dirait que la voie est libre. Restons prudents. C'est quoi ? 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 Ah bon allez. Je vais te repérer là bas. Du mot du monde. C'est quoi ? Le sentimentalisme ? C'est pas mon truc. Bien. Parce qu'il n'y a rien à sauver ici. Je l'ai déjà dit. Ouais ! Elle dit encore qu'est-ce que c'est alors qu'on sait très bien ce que c'est. Yes ! Alimentation de l'efficacité des soins. Alors, qu'est-ce qu'il reste du coup ? Il reste un coffre tout en bas. On va récupérer. L'efficacité des soins. Tu es fatiguée après cette prestation ? Hey, je suis toujours fatiguée. Tout est normal alors ? Je suis cassé de cartes de merde. Hum, difficile. Comme ça, comme ça. Ah merde, le truc qui vient de la droite. Je vois qu'on est en bas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah, et lui, il vient du bas, d'accord ? Bon, je vais recommencer parce que là, je me suis embrouillé. Donc du coup, le soleil va vers ma gauche. Voilà. C'était pas facile. Voyons. Qu'est-ce qu'on a là ? Voilà, parfait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y en a d'autres ? On n'a plus rien, hein ? Ouais. On a fait le tour. Bon bah du coup, je vais aller jusque là. Là, il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est. Un bim de la corruption. Mais ouais, du coup, on est en train de se rapprocher doucement mais sûrement de notre objectif. On va pouvoir traverser tout ça encore. Et où le château ? Ah, il est en bas là. Ouais, donc en fait, il y a moyen qu'on soit obligé de passer par là. Remonter là. Traverser les remparts ici. Descendre ici. Et du coup, ça nous permet d'aller jusqu'au château. Donc, ouais. Ouais. Je m'arrêterai ici pour cette session et puis on repartira pour la prochaine. Je pense que j'enchaînerai vu qu'en plus, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de zone à fouiller. Je rusherai pour essayer d'aller jusqu'au château assez rapidement. Comme ça, on pourra peut-être essayer de l'attaquer le château. Je ne sais pas si on arrivera à le finir. C'était récemment. Non, mais vous ne vous dérangez pas, je suis passé. Non, mais vous ne vous dérangez pas, je suis passé. Là, du coup, il y a peut-être moyen que là, ce soit une zone complètement brumeuse. Oh putain, c'est quoi ça ? Les abîmes de la corruption. Ce sont des endroits où la brume est très concentrée et par conséquent particulièrement dévastatrice. Vous y affronterez des ennemis extrêmement coriaces ou dans des conditions difficiles. Mais il vous faudra les traverser pour atteindre les différents châteaux des Tantins. Préparez-vous donc bien avant d'y pénétrer. Laisse-moi deviner. Encore un truc lié à cette putain de brume. Cela, on a tout l'air. Prochaine session. Voilà, voilà. Ouais, écoutez, j'espère que justement cette session vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Du coup, j'ai un peu de mal à savoir ce que je peux lister, comme je vous l'ai expliqué. C'est un an le guide. Donc voilà, je vais essayer de réfléchir un peu à tout ça pour les prochaines sessions. Là, je pense qu'il y a certains trucs que je ne vais pas forcément lister. Les monuments, j'avais commencé à les lister, mais je pense que je vais arrêter. Vu qu'il y a le système des beffrois, du coup, je listerai peut-être plus les beffrois pour indiquer où ils sont. Et puis après, comme ça, ça permet de faire apparaître les différents trucs à l'écran. Et puis voilà aussi les bouquins qu'on trouve qui permettent de faire apparaître des éléments sur la carte, etc. Je pense que je m'occuperais de ça en priorité. Les plumes, les ressources rares, les pépites, les trucs comme ça. Voilà. Bref, allez, sur ce, je vous laisse. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de votre périple sur Force Procaine. Allez, bon jeu à toutes à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501